le comédien martin héroux n'est pas que ça il est aussi un artiste en art visuel et depuis quelques années il s'acharne sur un personnage qui s'appelle don quichotte et sancho alors je souhaite la bienvenue à martin héroux bonjour martin pour une fun ça me fait extrêmement plaisir d'être avec toi on est à la galerie 21 12 du 21 12 atateken dont propriétaire antoine est absolument sympathique et il ya un accrochage et cet accrochage porte un titre foisonnement et ça veut dire beaucoup de choses finalement c'est assez vaste comme définition mais raconte moi un peu qu'est ce que c'est cette passion pour don quichotte et sancho c'est arrivé en fait de mon amour des places parce que je suis comme dit comme tu le disais et un jour je suis déménagé dans le dans le nord à saint-ante des lacs et en défaisant mes voies je suis retombé sur le roman de cervantes donc quichotte que j'ai relu comme ça tout bonnement et en retrouvant mes vieux pots d'acrylique et tout ça je me suis dit bah tiens va refaire un petit toit j'ai fait un fond et je me suis dit tiens je vais mettre le don quichotte de picasso dessus alors les gens venant à la maison en fait on me sait très beau je sais pas moi ça c'est picasso mais on dit non le fond est intéressant c'est beau alors j'en ai refait et j'en ai refait et les gens venaient à la maison ils trouvaient ça plaisant et moi je me suis pris aussi à relire le roman les deux tomes qui sont quand même assez épais à lire alors je me suis amusé à lire ça et à refaire nos don quichotte et sancho sur et à les mettre sur toile et à leur faire vivre des aventures qui moi qui sont pas dans évidemment dans le roman mais qui moi me plaisait à faire ça et je sais pas pourquoi ce personnage là cette quête là qui est un peu non réaliste qui est un peu imaginaire il est un peu fou mais bon un fou qui sait qui est fou et peut-être moins fou qu'un fou qui sait pas qui est fou est-ce qu'il le sait qu'il est fou lui je sais pas mais c'est ça qui est intéressant là tu me parles comme effrême le personnage que t'incarne dans un peu rien au théâtre cet été qui va partir en tournée non mais cela étant dit martin j'aimerais ça que tu nous fasses voir quelques-unes de tes pièces qu'on fasse une espèce de tour du propriétaire et voir comment techniquement et autres tu t'es accaparé cet art de visuel quoi pour les dernières toiles que j'ai fait je me suis amusé à faire du pochoir un peu avec des aérosols acryliques en me prenant pas du tout pour monsieur riopelle évidemment mais en m'amusant un peu m'inspirant de ça et ma maison est entourée de ces belles fougères alors les voici sur toile et je me suis dit pourquoi lui faire pourquoi pas lui faire une belle aventure et lui remplacer les moustaches en fait par magnifique je regarde toujours un peu triste c'est le chevalier à la prédicule évidemment alors on le voit ici dans toute sa bonhomie perdue un peu là-dedans c'est le chevalier de la fougère alors je m'amuse aussi avec les titres là dessus alors on le voit ici dans une oeuvre assez grande où est sancho où est sancho dans une autre dans une autre est toujours là parce que c'est la raison évidemment aussi le questionnement aussi le côté réaliste de notre ami qui chote qui lui est toujours dans l'imaginaire parce que l'imaginaire est une façon de voir la vie en fait c'est la réalité ce n'est qu'une lorgnette mais l'imagination si on donnait autant si on donnait autant d'importance à l'imagination peut-être qu'il y aurait plus d'imaginaire il y aurait plus il y aurait une autre sorte de vie un peu partout alors voici ça c'est voilà quelques temps donc des aplats de couleurs alors les voici dans l'épopée flamboyante alors c'est un peu naïf comme ah évidemment c'est volontaire c'est pas défini alors on les voit ici s'amusant et venant vers nous alors avec des couleurs toujours très vives alors on les voit ici dans le duo bienveillant parce qu'ils sont bienveillants en fait alors on le voit ici sancho qui se demande bien ce qu'il fait dans cette galère là avec notre ami qui chote en arrière-plan je vois là aussi un talent de coloriste c'est à dire que tu travailles très bien la couleur sucré un environnement et là tout à coup tu y impose tes personnages et ça c'est vraiment d'une certaine façon la quintessence du peintre c'est à dire que tu travailles en mais je retrouve dans ta peinture un véritable talent bravo je m'amuse fortement avec la couleur évidemment comme je disais moi j'ai des couleurs on le voit ici là j'ai appelé ça audio verde les yeux verts alors ça et aussi on y va avec d'autres qui je m'amuse à faire ça du collage alors on voit ici donc quichotte évidemment qui est un homme de mots qui a lu trop de trop de romans de chevalerie c'est pourquoi il est un peu pêlé de la poche nous dirions nous mais bon et ici avec du ciné avec une carte de l'espagne alors on voit qui s'en va retrouver sa belle ou du moins écoute tu présentes cette exposition conjointement avec un ami à toi un ami de longue date alors ça c'est le travail de ton de ton ami en louis-xavier bertrand voilà nous sommes deux alors voici sa belle bouille louis-xavier qui est un un agent de bord en fait qui a fait sa regrette voilà quelques années on peut voir à travers ses yeux ces magnifiques toiles qui sont recouvertes d'époxy ici alors on voit à travers ses yeux ce qu'il a pu voir probablement pendant ses 30 années au dessus au dessus des monts et des montagnes et par-delà les par-delà la terre donc c'est très beau ce qu'il fait les couleurs sont absolument géniales c'est très c'est très c'est beaucoup d'eau et beaucoup de terre aussi on voit ici un peu ça semble un peu à à la terre vue de vue de vue de alors c'est très beau et ça fonctionne très bien alors lui commence là dedans c'est sa première exposition à montréal à louis et moi alors on est bien content d'être ensemble et je pense que ça 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 donne bien ça ça adonne bien aussi avec les couleurs vivres et chatoyante il y en a beaucoup alors martin écoute je te souhaite une belle fin de l'exposition vous êtes là jusqu'au 11 à la galerie 21 12 à tapé cannes tout à fait de vendre plein de toiles parce que on fait aussi ça pour ben oui pouvoir continuer d'une certaine façon voilà merci beaucoup pour ta présence martin et bravo pour ton travail en art visuel merci à toi au plaisir au plaisir martin